Le Président Medef de l'Essonne, au cours de cette rencontre, l'organisation syndicale a exposé aux représentants des patrons essoniens un certain nombre de revendications, parmi lesquelles une mise à niveau des salaires des employés représentants syndicaux. En effet, selon une étude publiée il y a quelques années par l'école d'économie de Paris, les syndicalistes gagneraient en moyenne 10% de moins que les autres salariés. Maxime Lemaine. Les cégétistes vendent debout contre les discriminations salariales. D'après une étude de l'école d'économie de Paris parue en 2004, en moyenne un représentant syndical français aurait un salaire 10% inférieur à celui des autres employés. Et lorsque ce syndicaliste est affilié à la CGT, l'étude parle de 20% de différence avec ses collègues. Nous, nous venons poser au Medef notre exigence d'une égalité totale, que nous puissions vivre comme tout salarié, avoir un déroulement de carrière comme tout salarié, dans le cadre de l'exercice de notre activité syndicale. Dans son entreprise, Karima, représentante syndicale, aurait eu un conflit avec la CFTC, suite à des propos sexistes à son encontre. Elle aurait alors tenté de se défendre. Résultat. On m'accuse d'avoir giflé le salarié alors qu'il n'y a aucune preuve. Il y a des témoignages qui disent que ce n'est pas vrai. Et ma direction cautionne et veut se débarrasser à tout prix de moi. Donc je suis à ma troisième procédure de licenciement. Christian Terron ne comprend pas vraiment le malaise des manifestants. Selon le patron du Medef local, ses adhérents sont attachés au dialogue social. Ce sont plutôt des collaborateurs appréciés. Ce sont des collaborateurs qui font l'admiration de tous. Ils sont compétents, ils sont reconnus. Et donc bien souvent, ce sont plutôt des collaborateurs qui progressent dans l'entreprise. Mais j'ai peut-être une vision un peu angélique des choses. D'après le président du Medef, durant la réunion, les syndicalistes en ont profité pour présenter d'autres revendications qu'il a jugées en substance légitime. Il invite d'ailleurs la CGT à rejoindre l'association Dialogue Essonne qui réunit une fois par mois les partenaires sociaux.